Bonjour à tous et bienvenue sur le célèbre site de Char-Argolan. Aujourd'hui on va parler des premières sociétés potières du Levant Sud qui apparaissent aux alentours de 6500 avant Jésus-Christ et qui donc marque la fin du processus de néolithisation au Proche-Orient. Bonjour, je suis Julien Vieuguet, chargé de recherche au CNRS, rattaché à l'UMIFRE 7 du Centre de Recherche français à Jérusalem et donc aujourd'hui je vais vous présenter le projet ANR Serastone portant sur l'émergence des premières sociétés potières au Levant Sud. Donc c'est un projet qui est financé par l'Agence Nationale de la Recherche en France et un projet qui va durer donc quatre ans qui a débuté le 1er janvier 2020 et qui est financé à hauteur de 350 000 euros et donc c'est un projet qui vise plus particulièrement à comprendre l'apparition de la poterie au Levant Sud. Ce projet s'articule autour de trois grands axes de recherche. Le premier concerne la chronologie des plus anciennes poteries du Levant Sud, autrement dit quand les populations de cette région ont commencé à utiliser la céramique. Deuxième axe de recherche vise à comprendre les causes de l'apparition de la poterie, autrement dit pourquoi les premiers paysans de la région se sont mis à utiliser de la vaisselle en terre cuite. Et puis troisième axe de recherche vise plutôt à comprendre les processus d'adoption généralisée de la poterie au Levant Sud, autrement dit comment les populations ont intégré la pratique de la poterie durant la seconde moitié du 7e millénaire avant Jésus-Christ. Alors donc pour aborder ces trois grandes questions qui font toujours l'objet de débats houleux au sein de la communauté scientifique, le programme s'appuie donc sur l'étude du matériel de dix sites répartis au sein des différentes entités culturelles du poterie néolithique, donc le Yarmoukien, le Gériconain, le Biblos et le Corénian. Et donc l'approche originale du projet consiste à mettre en regard l'analyse stylistique, technologique et fonctionnelle des récipients en pierre, en chaud et en céramique pour mieux comprendre les transferts stylistiques, techniques et fonctionnels qui ont eu lieu entre ces trois catégories de contenants préhistoriques. Donc pour résoudre les différentes questions posées dans le cadre du projet, une équipe internationale constituée d'une quinzaine de chercheurs a été constituée. Et donc là on commence les études, les études de matériel pour essayer de mieux appréhender les rythmes, les causes et les modalités d'apparition de la poterie au Levant Sud. Là on se rend sur la zone de la prochaine fouille franco-israélienne qui sera engagée sur le site de Charagolan. Et donc on va probablement ouvrir la nouvelle zone de fouille dans ce secteur à proximité de l'ancienne fouille de Joseph Garfinkel. Alors probablement ici une pierre, une pierre correspondant à un reste de vestiges architectural. Ici des fragments de silex taillés, donc un certain nombre de vestiges archéologiques de surface qui montrent vraisemblablement la densité de l'occupation dans cette partie du site. Ce projet de fouille est fondé sur un triple partenariat entre le service des antiquités israéliennes, le centre de recherche français à Jérusalem et la Balkan Heritage Foundation qui va donc en partie financer le projet. Donc ce projet de fouille, il vise, contrairement à la fouille de Joseph Garfinkel qui s'était vraiment concentré sur les derniers niveaux d'occupation du village yarmouquin. Ce nouveau projet, lui, vise à dégager et mettre au jour les niveaux de transition du pré-poterie néolithique au poterie néolithique pour mieux comprendre l'apparition des premières sociétés potières au Levant Sud. Donc on envisage évidemment d'ouvrir une surface de fouille assez importante pour vraiment comprendre le passage de populations qui ne produisent pas de la céramique à des groupes de potiers. Bonjour, nous sommes ici dans le musée de Chara-Golan dédié à la culture yarmoukienne. Il présente l'ensemble du matériel trouvé lors des précédentes fouilles à Chara-Golan et aussi les objets trouvés en surface. Et vous pouvez voir les différentes vitrines qui présentent les différents aspects de la culture matérielle. Alors on commence avec la poterie, parce que la poterie est le principal marqueur de la culture yarmoukienne. Alors ici, vous pouvez voir que la culture yarmoukienne a des décorations bien spécifiques. Ici, par exemple, ce vase s'appelle la jarre de Chara-Golan. Pourquoi ? D'abord, parce que le yarmoukien a sa propre forme de poterie, avec des jarres, des bols et de grands vases de stockage. Mais ce qui est spécial ici, ce sont les décorations. On voit des décorations caractéristiques avec des lignes incisées sur l'épaule. C'est généralement sur l'épaule ou près du bord du vase. Et dans ces lignes, les incisions sont en motif d'arête de poisson. Sur celui-ci, il n'y a que la moitié du motif. Normalement, le motif est complet, avec des incisions dans les deux sens. Et là, il y a cette ligne horizontale. Et partant de cette ligne, il y a des zigzags incisés et décorés. Et entre les incisions, on voit cette couleur rouge. C'est typique de la décoration yarmoukienne. Parfois, vous avez les lignes, mais pas les incisions. Parfois, il n'y a que la couleur. Mais c'est clairement un marqueur de l'identité de la culture yarmoukienne. Et ils étaient très méticuleux pour faire ces décorations. Ils faisaient les choses dans un ordre précis. D'abord, les incisions, puis les motifs arête de poisson, et enfin, la mise en couleur. Alors, c'est peut-être le plus connu des marqueurs de la culture yarmoukienne. Ce sont ces étranges figurines. Regardez. D'abord, les femmes sont probablement vieilles et grosses. Elles ont de grosses fesses. Et vous voyez, c'est spécial. Toutes les figurines sont dans une position spéciale. Elles sont assises avec une main sous la poitrine et l'autre sur la hanche. Vous voyez la poitrine et le ventre. Il y a des éléments que l'on retrouve vraiment sur chaque figurine. Je vais, pour ma part, vous parler plutôt des aspects d'utilisation des toutes premières céramiques de la région. Alors, ce qu'on sait à présent, c'est que les assemblages céramiques du début du néolithique à céramique au Levant Sud s'assimile à de véritables batteries de cuisine, puisqu'on retrouve au sein des assemblages les principales catégories fonctionnelles suivantes, des vases que l'on peut interpréter comme étant des récipients de stockage, puisqu'il s'agit de récipients de grande capacité pouvant être supérieurs à 100 litres. Mais on trouve également de plus petits récipients en terre cuite avec une embouchure relativement fermée et souvent dotée dans ce que l'on peut interpréter comme des vases de transport de liquide, des petits récipients probablement impliqués dans le service et la consommation, et puis également un ensemble de récipients qu'on peut interpréter comme étant des pots à cuire. Et donc, je vais plutôt aujourd'hui me focaliser sur cette dernière catégorie fonctionnelle de poterie, puisqu'il existe toujours un énorme débat au sein de la communauté scientifique pour savoir si les plus anciennes céramiques du Proche-Orient ont servi ou non à cuire la nourriture. Alors, ce qu'on sait, en tout cas pour le Levant Sud, c'est qu'a priori, elles ont été utilisées sur le feu, puisqu'on retrouve sur un certain nombre de récipients des traces relativement claires de résidus carbonisés interne de poterie, qui sont des restes de nourriture qui ont brûlé au moment de la cuisson des préparations alimentaires. Et donc, c'est ce type de restes qu'on analyse, notamment pour reconstituer l'alimentation de ces populations agropastorales du Proche-Orient. Alors, dans le cadre du projet ANR Serastone, on a entrepris l'analyse de ces résidus carbonisés de poterie, en mettant en place un protocole d'analyse relativement nouveau, qui consiste à analyser non seulement les lipides, qui seront caractérisés par Martine Régère du CNRS à Nice, mais également des analyses de lipides, de phytolites et d'amidons, qui seront, eux, caractérisés par Monica Ramsey à l'Université de Cambridge. Et donc, on a jusqu'ici analysé une petite série de vases, et donc je vais ici vous présenter brièvement les premiers résultats obtenus par Monica Ramsey sur les phytolites et les amidons, qui permettent d'émettre des hypothèses sur le type de substances qui ont été cuites dans ces céramiques. Donc, ce qu'a pu montrer Monica Ramsey, c'est la présence de phytolites et d'amidons, qui sont à la fois emblématiques de micro-restes de végétaux, de céréales type blé et orge, et donc on peut émettre l'hypothèse relativement certaine de la préparation de bouillies de céréales dans ces céramiques, mais également un certain nombre de micro-restes qui laisseraient penser, qui pourraient témoigner de la présence de plantes sauvages, et donc qui pourraient éventuellement indiquer également l'utilisation de pots pour cuire, non seulement des préparations alimentaires à base de plantes sauvages, mais voire aussi peut-être des préparations médicinales ou artisanales. Bonjour, je m'appelle Hamoudi Khalaili. Je vais faire une courte présentation de la collaboration franco-israélienne. Depuis 1986, j'ai commencé à collaborer avec le CRFJ, et en 1993, j'ai commencé à travailler pour le service des antiquités israéliennes. Et c'est à cette époque qu'on a lancé plusieurs projets de collaboration dans le champ archéologique. Et très récemment, on a lancé le projet sur la poterie néolithique avec Anna Ayrich, qui est un projet au long cours pour fouiller plusieurs sites de la vallée du Jourdain. Je peux dire que globalement, ces collaborations ont été fructueuses. et si l'archéologie reste l'un des piliers du CRFJ, je suis certain que notre collaboration se poursuivra et sera fructueuse. Tant que je serai rattaché au CRFJ, je pousserai toujours dans le sens de la collaboration, parce que je connais les gens ici, leur mentalité, et je suis le lien entre nos deux institutions. et je suis le lien entre nos deux institutions.